Générique Aout 2017, le monde découvre Deep L. Bon, ça ne vous a peut-être pas marqué, mais moi si, parce qu'à ce moment-là, je viens de terminer cinq longues années d'études pour devenir traductrice. Et voilà que se pointe un logiciel de traduction automatique surboosté à l'intelligence artificielle qui surpasse tout ce que l'on connaît. La presse affirme déjà que le métier de traducteur va disparaître. Bon, mais je ne vous apprends rien. En matière d'intelligence artificielle, on a souvent tendance à surestimer un peu. Et même si pour ma part, j'ai pris le chemin de la recherche, je vous rassure, les traducteurs et traductrices, eux, sont toujours là et traduisent toujours. Cette technologie leur a en fait offert de nouvelles possibilités. Et aujourd'hui, ils ont le choix, en fonction des circonstances, entre deux méthodes de travail. Numéro un, c'est la bonne vieille méthode. La méthode dite humaine, qui consiste tout simplement à faire la traduction à l'aide de son cerveau et de quelques dictionnaires. Et puis, numéro deux, c'est la méthode dite hybride, qui consiste à faire traduire le texte par un logiciel de traduction automatique, puis à le relire et le corriger pour s'assurer qu'il n'y a ni erreur ni imprécision. Avec cette méthode, on gagne du temps et donc de l'argent, tout en continuant de fournir un travail de qualité. Dans ma thèse, c'est justement à cette méthode que je m'intéresse. La question que je me pose, c'est si le recours à cette stratégie hybride a une influence sur les propriétés linguistiques des textes traduits. Le vocabulaire est-il plus ou moins riche ? Les phrases plus ou moins longues ? Les connecteurs plus ou moins variés ? En résumé, la machine impose-t-elle son style, son empreinte dans les traductions qu'elle contribue à produire ? Pour répondre à cette question, je collecte des centaines et des centaines de traductions auprès d'entreprises en Suisse et à l'étranger, et je les décortique minutieusement à la recherche de la moindre petite différence entre ce qui est produit de manière humaine et de manière hybride. Mais alors, quel intérêt de savoir si les connecteurs sémantiques adverbiaux non postposables de l'allemand sont plus ou moins variés dans leur version en français ? Eh bien, parce que des traductions, nous en lisons des tonnes chaque jour. Et tout ce que nous lisons, consciemment ou inconsciemment, façonne la manière dont nous utilisons la langue à notre tour. Donc si la machine impose son style, aussi discret soit-il, dans les traductions qu'elle contribue à produire, c'est nous tous qui risquons de finir par adopter le style de la machine. Et c'est la richesse, la couleur, la spontanéité de nos langues qui risquent d'en pâtir. Alors surtout en ce moment, méfions-nous de ces titres racoleurs qui promettent nos métiers à une mort certaine, mais concentrons-nous plutôt sur ce qui fait de nous les êtres uniques, brillants et créatifs qu'une machine ne pourra jamais totalement remplacer. Applaudissements 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 Applaudissements